bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo je suis très heureux de vous revoir à nouveau j'espère ne jamais dire un jour je suis pas très heureux de vous revoir d'ailleurs je pense que dans ces cas là il faudrait arrêter complètement la vidéo mais je suis vraiment tellement heureux d'être là et je suis en gratitude tous les jours de pouvoir partager avec vous cette matière de pouvoir échanger et d'avoir ne serait-ce que pour moi de façon purement égoïste le sentiment de de partager des choses avec vous et puis de vous permettre un tout petit peu de passer au niveau supérieur donc c'est toujours une joie immense et puis c'est l'énergie dans laquelle je mets en place systématiquement ces vidéos aujourd'hui j'aimerais aborder un thème qui est un thème sur lequel finalement je suis revenu assez régulièrement à travers les différentes vidéos sans jamais vraiment m'attarder de façon spécifique sur celle ci c'est la notion de responsabilité sauf que cette fois ci on va voir la responsabilité sous un angle je le pense un petit peu différent parce qu'on va voir en quoi nos responsabilités doivent être à la base de notre gestion du temps c'est un concept qui peut paraître un tout petit poil bizarre et vous allez voir que logiquement ça devrait faire sens ok pourquoi je vous parle de ça parce qu'en fait je me rends compte que régulièrement il ya des personnes qui viennent me voir et dont l'interrogation c'est plus comment je fais pour organiser ma vie comment je fais pour organiser ma vie ça renvoie à comment je fais pour organiser mon temps ok parce que les deux choses sont intimement liées en fait en vrai bon j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle alors je commence par la mauvaise nous sommes tous mortels sauf si quelqu'un qui me regarde et qui est immortel à ce moment là je présente les excuses nous n'avons pas le plaisir de nous connaître et j'espère que c'est pas trop difficile de traverser toutes ces périodes délicates voilà en revanche le simple fait de savoir que un jour les choses s'arrêtent ça doit en vrai nous obliger à nous poser d'autres questions et notamment une question fondamentale qui est une question de sens quel est le sens que je donne à ma vie et en fait c'est depuis ce démarrage de sens que je vais organiser toute ma vie à l'issue de ma vie qu'est ce que je veux qu'on garde de moi qu'est ce que je veux qu'on dise de moi et en quoi ma ma gouttelette de contribution aura permis de remplir un océan de bienveillance de jeu de sagesse de gentillesse d'amour parce qu'une goutte ça suffit dans cet océan parfois c'est peut-être la goutte qui va faire déborder le vase on sait jamais et si on peut faire déborder le vase d'amour dans cet océan de dureté ça pourra faire que du bien donc il y a une notion une logique de sens et souvent on me dit par rapport à tout ça c'est ok on me dit l'important c'est d'être centré sur l'important mais c'est quoi comment je sais ce qui est important pour moi et ça vous allez voir que c'est intéressant parce que ce que je vous dis là est valable dans le monde de l'entreprise et c'est valable aussi dans le monde de ma dimension plus personnelle dans tout ce qui va être mon activité de particulier alors comment je vais je vais vous expliquer ça il ya plein de livres sur la gestion du temps qui nous explique comment organiser et structurer le temps alors il y en a beaucoup des bons il y en a beaucoup des pas bons mais je pense qu'il ya il ya juste une réflexion profonde qu'on doit avoir autour de cette notion de gestion du temps c'est finalement qu'est ce qui est à la base des gros blocs de gestion du temps vous connaissez tous cette histoire d'un d'un grand éminent français alors ça dépend il y en a qui vont dire qu'ils sortent de l'ENA d'autres qui vont qui va sortir de polytechnique en tout cas il se retrouve dans une grande assemblée et dans cette grande assemblée il devait donner une conférence en lui laisse que dix minutes il va donner une grande conférence sur la gestion du temps n'ayant que dix minutes il va prendre un énorme vase transparent et il va sortir d'une grosse caisse des gros cailloux qui va installer parcimonieusement maintenant quasiment tout le monde connaît ce soir je vais jusqu'au bout ce que vous allez comprendre le lien que je fais avec cette histoire et plaçant ces gros quatre cinq gros cailloux à l'intérieur il pose la question à l'assemblée est ce que ce vase est rempli quand partie l'assemblée dit oui et là il prend des graviers il les place au dessus il bouge un peu le vase et les graviers viennent se placer dans l'interstice dans l'espace dans les creux est ce que mon vase est rempli la moitié de la salle dit oui l'autre dit non ok il prend des poignées de sable il bloque encore tout va se remplir tout doucement entre les différentes parties est ce que c'est rempli il commence à être vraiment dans le doute non et là il prend un tout petit peu d'eau il remplit le vase à ras bord et là il pose la question cette question pratique mais quelle est la morale de cette histoire monsieur la morale de cette histoire c'est quand on pense qu'on a rempli notre emploi du temps on peut en remplir encore plus c'est vrai et en même temps la morale de l'histoire c'est que si j'ai pas placé en priorité mes gros cailloux j'aurais pas pu tout mettre et en fait dans mon emploi du temps dans la façon dont j'organise ma vie ok je dois mettre en place mes gros cailloux alors maintenant l'autre question qui doit logiquement venir derrière c'est c'est quoi mes gros cailloux c'est là où la responsabilité arrive vos grosses responsabilités ce sont vos gros cailloux comment on détermine des responsabilités par exemple dans le monde de l'entreprise je vous dirais ok quelles sont les grandes responsabilités qui sont les vôtres j'ai des responsabilités manageriales je manager en tant que dirigeant j'ai une responsabilité financière donc j'ai aussi une responsabilité administrative et puis l'idéal si je prends mon cas à moi c'est que je fasse beaucoup de recherches et développement je fais de la production ce que je fais en train ici c'est de la production donner des conférences et de la production donner des formations c'est la production ok ça c'est mes grandes responsabilités puis peut-être que j'en ai une que je pourrais rajouter c'est avoir toujours le feu sacré la passion c'est aussi une de mes responsabilités donc comment on détermine des responsabilités en posant la question c'est quoi tes grandes responsabilités une deuxième question qu'on pourrait poser pour les personnes qui auraient du mal à répondre à cette question à travers cette première approche c'est ok quelles sont les raisons pour laquelle on aurait raison de te virer même de ta boîte vous prenez par exemple steve jobs il crée apple et il se fait virer quelques années plus tard de la splendide boîte qu'il a lui même créé et dans laquelle il a été sur investi pourquoi alors tout le monde a crié à l'injustice et quand on regarde et le bouquin et livre on crie à l'injustice mais en même temps si tu prends un regard un petit peu détaché il avait juste un comportement innommable et tu avais beau à un moment donné être à être un génie brillantissime il y avait une responsabilité qui est quand même de savoir maintenir des relations harmonieuse avec un collectif quand tu travailles tes chefs d'entreprise c'est obligatoire c'est comme ça voilà tu peux aimer tu peux apprécier tu peux détester mais c'est ta responsabilité et c'est aussi la raison pour laquelle il était il n'était pas gérable steve jobs en tant qu'humain et le fait de de prendre ses coups dans la tête l'a amené à s'interroger dans les autres boîtes qu'il a créé derrière à savoir next et pixar je rappelle que pixar c'est steve jobs ok les studios pixar toy story c'est steve jobs mais les apprentissages qu'il a fait dans ces sociétés il a pu les réintégrer quand il est revenu chez chez apple et du coup là il ya eu un véritable développement de tout de tout ce qu'il avait à faire ce que je suis en train de vous dire là c'est que si j'organise pas mon emploi du temps autour de mes responsabilités l'urgent d'aujourd'hui c'est l'important d'hier sur laquelle j'ai pas travaillé donc moi vous êtes conscient de ce qui est important pour vous dans l'entreprise ok donc je peux me faire virer dans l'entreprise parce que parce que je suis pas un bon manager parce que je suis pas un bon gestionnaire parce que je m'occupe pas bien seulement de la gestion administrative parce que parce que j'ai pas la patate parce que j'ai pas un coup d'avance voilà des raisons pour lesquelles j'aurais raison de me faire virer donc vous devez toujours vous poser la question c'est finalement au fond c'est quoi mes grandes responsabilités dans ma boîte dans mon job dans le poste dans lequel je suis de quoi je suis responsable et à partir de ce moment là à partir du moment où je suis responsable je dois avoir il ya une responsabilité donc il va y avoir des devoirs qui vont aller avec ces devoirs m'imposent de poser des actions mais quand j'organise mon emploi du temps par exemple je dois me poser la question ok j'ai telle responsabilité j'ai une responsabilité managériale depuis combien de temps j'ai pas fait de management j'ai une responsabilité en termes de d'innovation de recherche et développement est-ce que j'alloue une partie de mon temps dans la société dans mon temps à moi par exemple deux heures trois heures pour réfléchir à quelle va être ma société demain qu'est ce que je fais pour motiver mes collaborateurs est ce que quels sont les indicateurs que j'ai au niveau financier peut-être pas je peux organiser avec mon comptable le financier de la société un point régulier avec lui pour voir où on en est pour qu'on puisse prendre des bonnes décisions peut-être que je peux organiser créer des tableaux de bord avec lui voyez ce que je veux dire en tout cas un quand vous programmez votre emploi du temps professionnel ok programmer toujours 50% de votre temps 60 maximum parce qu'il ya toujours de l'imprévu donc quand vous préparez votre semaine regardez les grands blocs qui sont les vôtres et installez les si vous savez que vous avez une responsabilité administrative prenez du temps là dessus bloquez vous peut-être une journée ou une demi journée pour faire ça et même si c'est pénible vous devez le faire d'accord maintenant si vous avez des responsabilités professionnelles vous avez des responsabilités personnelles je suis un homme marié je suis un père de famille quelles sont mes grandes responsabilités moi j'ai par exemple une responsabilité qui consiste à être au clair sur le bien-être de mon épouse mon devoir c'est de la rendre heureuse et alors c'est ensuite il y aura peut-être que vous avez des responsabilités vous avez des sous responsabilités ok ça peut être par exemple m'assurer qu'elle soit heureuse au quotidien m'assurer que voir ce que je peux faire en pour mettre en assistance pour le pour qu'elle puisse se développer dans son travail voyez sont un tas de choses comme ça qui vont faire la différence ok si je sais que j'ai une responsabilité en termes d'éducation vis-à-vis de mes enfants donc à l'intérieur de l'éducation j'ai le suivi scolaire j'ai le fait de les ouvrir à la culture je le fait de valider qu'ils aient une activité physique régulière et tout ça si je l'ai là le jour où je cherchais mon fils ou ma fille à l'école à ce moment là où ou quand je discute avec avec lui ou avec elle je dis moi comment ça se passe à l'école il ya des matières dans lesquelles ça va et d'autres c'est difficile raconte moi qu'est ce que je peux faire pour aider j'ai une responsabilité personnelle d'un point de vue énergétique et physique voilà j'ai pas envie de me transformer en loukoum et dieu sait que la tentation est grande parce qu'on la la bonne nourriture est partout moi je suis un bon vivant donc ça veut dire qu'il faut que je m'organise des moments pour moi à laquelle je vais faire du sport j'ai une responsabilité qui est mon bien-être physique mental émotionnel et énergétique donc qu'est ce que je fais pour me libérer par exemple moi mon truc c'est la pratique des arts martiaux je mets ça en arrosage automatique dans ma vie et c'est des rendez vous qui sont ultra importants dans mon emploi du temps voilà j'ai besoin par exemple d'être dans une démarche spirituelle alors je prends du temps pour l'étude j'ai besoin d'apprendre je prends du temps pour apprendre pour développer pour me former à des nouvelles choses voyez ce que je veux dire et si j'ai un devoir d'assurer une bonne relation la protection de mon foyer tout ça sont des responsabilités alors vous y dire ça fait beaucoup c'est vrai c'est vrai ça fait de plus en plus mais vous ne pourrez les gérer que si vous en êtes conscient parce que si vous êtes conscient de tout ça il y a un tas de responsabilités que vous allez pouvoir prendre et mettre en arrosage automatique pour ça que la notion de responsabilité est super importante parce que plus vous connaîtrez vos responsabilités plus vous serez au clair avec celle ci et plus vous pourrez facilement et naturellement vous mettre à disposition et organiser votre vie qui correspondent vraiment à vos responsabilités parce que vous allez voir que je pense pas dire d'erreur en disant ça mais regardez les grands coups de bourde que vous avez eu dans votre vie les grands moments vous deviez donner un gros coup d'énergie ou vous étiez dans l'urgence ou dans la difficulté en vrai de vous à moi juste de vous à moi si vous aviez fait les choses avant ces choses que vous saviez je parle pas des choses imprévues quand et qui était qu'on n'avait qu'on n'a pas pu programmer des incidents des accidents il ya quand même aussi des je pense des périodes de vie qu'on peut pas tout contrôler tout maîtriser mais qu'il ya quand même nos responsabilités quand on dit soit responsable il ya un tas de choses sur laquelle on est on est on peut être un peu plus au clair en tout cas ça c'est certain si on est objectif ok donc posez vous la question personnellement professionnellement quelles sont mes grandes responsabilités ensuite posez vous une deuxième question chacune de ces responsabilités c'est quoi la sous responsabilité ok je vais éduquer mes enfants ok mais à quoi je vais éduquer mes enfants je vais m'assurer de leur développement scolaire je vais m'assurer leur développement physique et émotionnel je vais m'assurer que il soit bien dans leur peau c'est super important pour moi en tout cas après chacun peut à travers le prisme de sa vision de son éducation rajouter d'autres choses pas grave mais on a des responsabilités tu as un animal c'est une responsabilité tu as un devoir vis à vis de cet animal on prend pas un animal de compagnie puis on largue passer du temps avec faut l'éduquer aussi faut que cet animal il soit heureux c'est un compagnon de vie voilà donc vous allez voir que finalement nos responsabilités sont partout mais plus vous serez conscient plus vous serez au clair avec elle plus vous penserez votre emploi du temps autour de vos responsabilités et plus puissant vous serez croyez moi parce que d'abord vous aurez une énergie ça va élever votre niveau de conscience donc de vigilance alors ça peut mettre un peu la pression c'est vrai c'est vrai ça peut mettre un peu la pression mais au moins je pense qu'une personne avertie en vaut deux peut-être même trois donc maintenant vous le savez bah vous ferez les choses vous serez plus facilement engagé à faire les choses si vous êtes conscient des responsabilités qui sont les vôtres dans chacun vos domaines de vie et voilà ça devrait mieux aller avec ça en tout cas voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur la notion de responsabilité je vous embrasse je retrouve sur une prochaine vidéo en espérant vous ferez ce travail qu'il vous permettra de passer encore une fois de plus à un niveau supérieur dans votre vie je vous dis à très bientôt liker partager commenter mais surtout revenez parce que j'en ai plein d'autres à très bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501